SENTINELE DE TOUT BORDS SENTINELE DE L'IMAGINAIRE sorti depuis 2010 à l'occasion des 10 ans de la série et de la sortie prochaine de la première partie de l'intégrale. On s'était quitté sur l'épisode numéro 3 République Résistance et bien sûr on enchaîne avec l'épisode 4 Duel dans l'inconscient. Pour l'occasion, je vous ai sorti la planche originale de la couverture. Voilà. Encre de chine classique. Format A3. Et on va attaquer direct cet épisode la couverture version en couleur et on commence tout de suite avec la planche 1 et je lance officiellement le premier jeu concours des SENTINELE DE L'IMAGINAIRE avec cette planche. Et vous pouvez me dire dans les commentaires de la vidéo si jamais vous reconnaissez quelle est ma source d'inspiration pour cette planche. Je fais un gros gros clin d'œil à une série de super-héros. Je vous aide. Il faut plutôt chercher du côté Marvel. dans la pose de la momie dans la mise en scène c'est vraiment un clin d'œil à un épisode classique. Si jamais vous êtes capable de me dire de quelle série il s'agit encore mieux quel numéro quel dessinateur quel scénariste et bien je vous enverrai très gracieusement un exemplaire original de ce numéro 4 il nous en reste quelques-uns donc c'est pour ça que je lance le jeu concours. Les trois premiers épisodes sont déjà épuisés. Le 4 il nous en reste quelques-uns. Si vous pouvez me dire dans les commentaires d'où vient l'inspiration pour cette première planche de quel comics Marvel vous recevrez ce numéro 4 dédicacé par mes soins ainsi que de mon camarade Yann Jouvert au scénario. Donc voilà notre ami la momie visiblement dans une posture assez assez problématique dangereuse qui visiblement visite la zone de l'inconscient collectif. On va en savoir plus puisque ça va être un duel dans l'inconscient mais avant cela on retourne à la Cypress Edward Corporation on retrouve Gala on retrouve le numéro 3 et on retrouve aussi notre ami qu'on avait laissé à la fin de l'épisode dans une fâcheuse posture l'agent Nathanael d'Aul ici dans son armure prêt lui aussi à rejoindre la zone de l'inconscient collectif on ne sait pas encore comment tout cela va se passer là on retrouve Rose Darling en pleine séance d'entraînement visiblement en tout cas au niveau judo elle a l'air de maîtriser Pinto est là il lui fait visiter les locaux de République Résistance une visite détaillée et là tout en bas on nous présente aussi pour la première fois ce qu'on va appeler les innocents ceux qui ont rencontré la momie mais qui subitement ne se souviennent plus de rien sont comme totalement vierges d'esprit et vont très rapidement développer des pouvoirs impressionnants voilà on multiplie les endroits là on revient avec Gala qui travaille à la vigilance neuronale de Tonesville tout se met petit à petit en place et voilà on arrive à cette double page que je vous avoue j'ai pris beaucoup de plaisir à dessiner avec voilà plein d'éléments cosmiques surréalistes psychédéliques où à la fois il y a donc la momie Cyprus Edwards le casque neuronal et toutes les dimensions qui fusionnent et cette fois ça y est la sentinelle et l'agent d'Aul dans son armure vont s'affronter dans la zone de l'inconscient collectif en attendant on retourne à Tonesville petite scène nocturne avec le groupe de République Résistance qui essaye de pénétrer le QG de la CEC qui va être très fortement aidé par les anciennes plaquettes actives dans le corps de Rose Darling même si son statut ici est décédé elle a encore accès à la CEC pendant ce temps le gars là est aussi en train de travailler là dessus alors ici là encore j'aime bien ce genre de petit collage direct on retrouve en fait la quatrième de couve de l'épisode 3 le fameux ce que j'appelle le poster ignoble I2 repoussant la campagne de publicité contre la drogue lancée par la CEC j'avais mis ici le petit logo j'en parle un petit peu là parce que je crois que j'en avais pas parlé dans la on m'a fait remarquer que j'en avais pas parlé dans la dans la vidéo précédente avec déjà l'annonce de Unicron et et voilà ce message anti-drogue bien bien martelé et on le retrouve ici c'est un peu le monde dans le monde l'univers dans l'univers Unicron dans le neuromémorial le distracteur central tout se rejoint tout se connecte et bientôt l'équipe menée par Pinto et Rose Darling va faire des siennes on arrive au pub au poster central encore des petites pubs et là l'équipe de République Résistance tombe nez à nez avec Gala ce qui n'était pas prévu les choses s'accélèrent là les innocents avec leur imaginaire totalement vierge vont investir le distracteur central et on va voir ce que ça va donner pendant ce temps ici on se concentre sur la momie qui finit enfin sa chute un peu de philosophie dans la première case où on cite quand même Pierre Teilhard de Chardin et Platon voilà on ne se refuse rien lire des comics c'est pas non plus que pour les crétins et là j'aime bien aussi développer tout ce qui est vocabulaire un peu poétique bizarroïde comme les sources vives de l'esprit les racines cognitives une forêt de bulbes rachidiens ou le lac de l'oubli voilà la momie est en train de découvrir tout ça est en train d'interagir avec tout cet univers et là on passe à l'action on sort carrément un dragon à trois têtes Nathan Aeldol qui arrive avec son armure et on finit la planche en bas avez-vous déjà entendu une galaxie hurler voilà je vous laisse découvrir ça plus en détail au moment de la lecture du comics et pendant ce temps ce qui devait arriver arriva les innocents entrent en interaction avec le distracteur central et ça fait une gigantesque explosion qui se répercute ensuite dans toute Hansville et donc aussi au niveau de ses procédures c'est du casque neuronal et il va subir un gros feedback mental et là encore on se régale avec une double page et je vous laisse découvrir tout ce qui se passe au niveau de la zone de l'inconscient collectif qui nous permet plus ou moins de terminer le combat entre la momie la sentinelle et ses prusse-edwards et tous les intermédiaires rencontrés dans la zone de l'inconscient collectif et pendant ce temps l'équipe de Pinto et Rose Darling essaye de s'enfuir par tous les moyens possibles et ils trouvent justement un moyen comme le dit Pinto un accès direct à l'ancien réseau du métro de Townsville mais est-ce que c'est une bonne idée pendant ce temps Nathanael Dole revient de manière fracassante dans le laboratoire principal de la CEC et Gala fait une découverte assez surprenante en ce qui concerne l'état mental de Nathanael page finale attention si vous voulez pas vous faire spoiler l'élément de suspense final arrêtez cette vidéo immédiatement voilà l'équipe de République Résistance Pinto et Rose Darling et tous les innocents dans l'ancien réseau du métro de Townsville normalement abandonné mais comme vous pouvez le voir dans la dernière case ça n'a pas l'air totalement vrai voilà ce petit survol rapide de l'épisode 4 des Sentinelles de l'imaginaire duel dans l'inconscient notre camarade Gaëtan Lupke nous avait fait aussi le plaisir de nous faire une petite planche parodique des Sentinelles de l'imaginaire ça on le mettra dans l'intégrale pour que vous puissiez bien le lire bien le voir c'était vraiment très sympa petite quatrième de couve un dessin que j'avais fait dans un salon salon de l'auto-édition à Lyon et voilà on va terminer on va terminer là dessus avant bien sûr de se retrouver très vite pour le nouvel épisode des Sentinelles de l'imaginaire car on n'a pas fini le prochain épisode s'appellera bienvenue au Subway Monster Club ça ça sera pour la prochaine vidéo en attendant n'oubliez pas laissez des commentaires si vous avez aimé cette vidéo appuyez sur les boutons j'aime like partagez inscrivez-vous abonnez-vous à la chaîne et n'hésitez pas aussi à me rejoindre sur ma page Facebook Christo où je publie des dessins inédits quasiment tous les jours on se retrouve très très vite pour la suite des Sentinelles de l'imaginaire entre autres Sentinelles de tous bords gardez les yeux ouverts on se retrouve à la chaîne de l'économie de l'air verset ou de l'économie de l'économie et les gens déçus à la chaîne de l'économie et les gens à la chaîne d'économie C'est parti !